Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour la nouvelle série de vidéos pour cette semaine, donc du 8 au 14 avril inclus. Comme d'hab, je fais cette petite vidéo pour vous prévenir que ça reste du tirage général, l'interprétation reste vraiment générale. Donc vraiment, 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 prenez du recul, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si le message ne vous parle absolument pas, ce n'est pas grave, ok ? Si il n'y avait pas de message à recevoir ou tout simplement, mon interprétation ne correspondait pas à vos énergies actuelles. Qu'on soit d'accord, ok ? Donc merci en tout cas à vous, aux nouveaux abonnés, je vois que ma chaîne elle monte, donc vraiment gratitude infinie. Merci, 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 c'est grâce à vous que j'en suis là et que j'ai surtout envie de continuer. Donc merci du fond du cœur et je vais m'arrêter là et on est parti, signe par signe, pour garder un petit peu vos énergies pour cette semaine. A tout de suite ! On est parti pour vous les versos, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, donc du 8 au 14 avril inclus. Allez, on est parti, je me concentre du 8 au 14, on va aller voir, on va tirer une petite carte avec l'oracle, le voyageur sacré. On est parti, qu'est-ce qui se passe pour vous mes amis les versos ? Allez, on va prendre une carte. Alors, l'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Écoutez, disons que cette semaine est prometteuse, on ne va pas se le cacher. Bon, alors est-ce que vous attendez des bonnes nouvelles ? Est-ce que la récolte sera bonne ? Est-ce qu'éventuellement, peut-être pour certaines personnes, vous attendez quelque chose très important qui pourrait envisager pour votre futur quelque chose de beaucoup plus ouf ? On pourrait dire ouf, ça y est, c'est bon, je ne suis plus dans des difficultés. Et on sent que là, pour moi, il y a des très, très, très bonnes résolutions qui arrivent cette semaine. Et je dirais même peut-être des bonnes réponses ou du moins qu'il y a quelque chose de super intéressant qui se profile à l'horizon pour vous, mes chers et tendres versos. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu au niveau, avec Madame Aimée, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Donc, je vais tirer neuf cartes, hein, et puis on va aller voir. Allez, go, c'est parti. Hop. Hop, je les retourne, enfin, je les mets bien. Trois, quatre, six, six. Allez, j'espère qu'elles sont bien mises, vous me dites, hein. Hop, voilà. Et voilà. Je vais peut-être remonter un peu. Bon, on va les remonter un peu. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous, les versos, cette semaine, donc du 8 au 14 avril. On va regarder déjà le lot de deck. Qu'est-ce que nous avons ? La maison. Ok, nous avons le foyer, nous avons le cocon. Inattendu. Bon, alors, est-ce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver chez vous ? Oh, par rapport à des biens, propriétés. Est-ce que vous êtes en attente de quelque chose ? Donc, si certaines personnes, peut-être, sont en attente d'un prêt immobilier, pour d'autres, est-ce que vous attendez une somme d'argent ou du moins que vous avez fait une demande pour avoir une somme d'argent qui doit arriver peut-être par rapport à un bien, soit une voiture, soit tout simplement également, pourquoi pas un achat immobilier, quelque chose qui est important, tout simplement d'aider des travaux à votre domicile. On vous dit qu'il y a un contact avec les pays lointains. Alors, est-ce que c'est, vous devez gérer ça à distance ou du moins, ce qui doit arriver à vous vient de l'étranger éventuellement ? Ok, c'est plutôt, ça bouge, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez intéressant pour vous. Allez, on va voir. Santé. Ok. Bon, on voit que de toute façon, au niveau stabilité, au niveau cringe, pour vous, les versos, c'est bon. On sent que vous êtes en place, que vous êtes prêts, prêtes en tout cas à accueillir ce qui viendra à vous de très positif. Je suis en train de regarder, les cartes ne sont pas forcément bien hautes. Je suis désolée, j'ai changé de mécanisme, j'ai changé mon trépied et du coup, le temps que je m'adapte, on va mettre ça là, je vais le trouver, ne vous inquiétez pas, ça va, désolée pour le temps. Hop. Voilà, là normalement c'est bon, je pourrais monter encore un peu, je vais y arriver, vous savez en plus que moi je suis maniaque en plus avec les quatre, c'est atroce. Hop, hop, allez go, qu'est-ce qu'on a ? La santé, la perte, la malhonnêteté et la rencontre, ok. Allez, on continue, la sympathie, l'éloignement, se débarrasser de quelque chose, la déception, oh, oh, l'objectivité, la précaution et la fidélité. Bon, alors votre jeu là, j'ai envie de vous dire, mes versos, il va y avoir du remue-ménage cette semaine, c'est ce que je ressens, on sent qu'effectivement pour moi là, vous allez faire du tri, alors peut-être que c'est dans votre sphère personnelle, peut-être c'est au niveau professionnel, on sent que vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds, que vous allez, c'est terminé pour vous, ça y est, vous êtes parti pour un cycle beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux et sans embûche. On voit quand même que pour moi là, il a fallu se battre, touiller, se battre éventuellement, peut-être contre quelque chose, contre quelqu'un, contre en tout cas qui vous a beaucoup impacté, qui vous a même peut-être parasité dans votre quotidien, dans votre vie. On voit effectivement, soit il y a eu quelque chose, vous avez été trahi, soit il y a une personne qui vous a vraiment très déçu, mais on vous dit que de toute façon, une de perdues, désertrouvées, au niveau peut-être amitié, au niveau relationnel ou sentimentale, vous prenez, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui rentre dans votre sphère personnelle, donc pour les personnes qui sont célibataires, pourquoi pas une rencontre sentimentale qui serait incessamment sous peu, mais on vous dit que vous prenez de la distance par rapport à des problèmes, par rapport peut-être à une situation qui vous a trop préoccupé, que là aujourd'hui, vous avez décidé de vous en délester. On voit bien qu'il y a cette forme de déception, alors est-ce que c'est déception vis-à-vis justement de cette personne, déception vis-à-vis peut-être qu'il y a une réponse qui arrive et qu'il met trop de temps à arriver et que du coup vous êtes un petit peu déçu parce que vous aimeriez bien que tout rentre dans l'ordre. On voit bien au niveau objectivité qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, parce que vous aurez des réponses assez satisfaisantes, ok. Avec ce bâtiment, on pourrait dire que peut-être que vous allez avoir des nouvelles incessamment sous peu par rapport à un projet, par rapport à un emploi éventuellement que vous avez postulé et qu'on risque peut-être de vous rappeler pour vous dire que ça y est, le poste est pour vous, au moins que vous êtes en période d'essai éventuellement pour certaines personnes. On vous dit quand même de rester vigilant, vigilante, peut-être par rapport à cette période d'essai si vous êtes en période d'essai parce qu'on voit quand même une association, on voit quelque chose qui s'harmonise par rapport justement à ce contrat ou du moins à cette situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. On vous dit quand même de rester un petit peu vigilant, vigilante par rapport éventuellement à quelque chose qui pourrait être pas forcément acquis totalement. D'où il faut rester bien ancré, il faut rester bien stable parce qu'on sent que effectivement c'est peut-être pas encore la situation parfaite si vous êtes dans ce cas de figure. On vous parle quand même du domicile où il y a l'inattendu, donc pour moi l'étoile c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se concrétise, il y a bien une nouvelle très importante qui arrive à vous et qui vous fera du bien, donc ça peut être par rapport à des biens immobiliers, ça peut être par rapport justement à quelque chose que vous attendez ou tout simplement peut-être un courrier important que vous devez recevoir cette semaine. On vous dit bien peut-être que c'est en lien avec l'étranger et il y a le cadeau. Il y a le cadeau et le projet nouveau, d'accord ? Donc pour moi oui, c'est de très bonne nouvelle qui se propage, en tout cas cette semaine vous allez être sûr de repartir sur une nouvelle base, sur quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus on va dire léger. En plus c'est comme si vous faisiez un petit peu de l'illuminage de printemps et que vous laissez de côté les problèmes et toutes les situations qui ont pu vous impacter jusqu'à présent, ok ? Pour certaines personnes on voit même peut-être qu'il y a un éloignement au niveau amical ou du moins vous allez prendre de la distance là maintenant cette semaine par rapport à peut-être des amis qui sont trop autour de vous, du moins qui sont trop énergivores et vous, vous n'en pouvez plus éventuellement aussi, ok ? Bon, on va aller voir de toute façon avec Madame Le Normand, on va aller voir un petit message pour vous les versos. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine ? Donc du 8, du 8 au 14. Allez, c'est parti pour les versos du 8 au 14, s'il vous plaît. Allez, du 8 au 14, s'il vous plaît. Hop, du 8 au 14. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons l'enfant. Ok. Nous avons l'enfant. Bon, concrétisation de nouveaux projets. D'accord, ok. L'enfant est au centre de votre semaine, peut-être éventuellement pour certaines personnes. Allez, on va aller voir. Ok. La faux, l'homme et les nuages. Bon, peut-être que pour certaines personnes, effectivement, vous attendez une nouvelle peut-être par rapport à une garde d'enfants ou du moins par rapport peut-être à un homme que vous êtes en train d'attendre. Peut-être qu'il vous a promis des choses ou du moins qu'il vous a promis peut-être de repartir de plus belle au niveau sentimental. Je vous dirais quand même de rester vigilant, vigilante, parce qu'on a quand même des nuages. Il y en a encore de nouveau ce super balai en dos de deck qui annonce quand même que pour moi, il y a quelque chose que vous allez devoir laisser de côté, que vous allez... Donc, c'est peut-être vis-à-vis d'une relation amicale ou sentimentale. On parle de la tour également, que vous allez avoir besoin peut-être de digérer cette relation, digérer peut-être cette personne, digérer peut-être la forme de trahison qu'elle aura pu vous faire pour justement repartir de plus d'elle. Bon, ouais, on a... Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, peut-être que cette personne est à l'étranger et qu'elle va rentrer incessamment sous peu et qu'elle va vous donner des nouvelles. Ok, on voit qu'il y a des échanges, il y a de la communication et on voit quand même qu'il y a l'alliance. Ok, ok, ok. En dos de deck, on a la lune. Bon, alors les versos, les versos, qu'est-ce qu'on a ? On a quand même le renard. Les versos, cette semaine, pour vous, je vous invite quand même, voilà, si vous êtes en attente de nouvelles d'une personne ou du moins d'un chair ou d'une chair étendre, vous aurez des nouvelles. Il y aura en tout cas des échanges. Je dirais peut-être pas contact physique, mais pour moi, il y aura quand même des échanges avec cette personne-là. Donc, si vous êtes éventuellement à attendre de ces nouvelles, oui, il y en aura. Pour d'autres personnes, ça n'en pourrait éventuellement parler que là, vous êtes en attente de papiers administratifs par rapport à un homme ou du moins par rapport à la prise en charge d'un enfant, qu'il y a des papiers qui arrivent à vous ou du moins il y a une somme d'argent qui arrive pour vous. Ok, on vous dit bien pour d'autres personnes, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre chair étendre pour justement parler un petit peu association, parler, on va s'unir, on fait ce qu'il faut pour pourquoi pas emménager ensemble ou du moins pour construire un avenir tous les deux. Ok, mais c'est comme si il y avait des nuages. Donc, alors, est-ce que vous savez pas trop, vous hésitez ? Est-ce que c'est une relation qui est peut-être naissante et que du coup, qui est peut-être un peu trop, trop fraîche pour pouvoir vous installer ? C'est comme si pour moi, il y avait une forme d'hésitation parce qu'il y a quelque chose qui vous freinait. Alors, en plus, en dos de deck, on a quand même la lune et on a le renard qui est source un petit peu que vous allez écouter vos ressentis, vos intuitions. Et ce renard indique, ouais, on a le cercueil en plus ça à la fin, que vous restez un petit peu sous vos gardes. Vous restez sous vos gardes, vous laissez les choses se faire éventuellement pour d'autres personnes, peut-être que justement vous êtes en affaire ou du moins que vous rêviez quelque chose avec cette personne-là qui est dans votre vie par rapport peut-être à un enfant en commun. Ok ? Mais pour moi, c'est comme si je ressentais que il va y avoir des discussions, il va y avoir pas mal d'échanges. C'est comme si vous étiez un peu dans votre grotte cette semaine, comme si vous aviez besoin justement de ce temps pour réfléchir, pour analyser et pour trouver des solutions, peut-être par rapport à la prise en charge d'un enfant ou tout simplement par rapport à cet homme ou cette femme qui est dans votre vie actuellement. Ok ? Pour les autres personnes, je vous dirais quand même qu'il y a peut-être une association qui peut se faire avec quelqu'un. Donc soit si vous êtes en attente d'un contrat ou du moins de papier administratif, on voit que c'est un homme qui va être décisionnaire de la réponse qu'il devra vous apporter. On voit qu'il y a des échanges qui se feront pas mal. Ça va être un petit peu une discussion un peu houleuse. C'est comme si peut-être on allait parler, savoir est-ce qu'on lui laisse, on ne lui laisse pas. Exemple type, pourquoi pas un prêt immobilier parce qu'on voit quand même l'abondance à finir par rapport peut-être à un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mener. On voit que ce projet est dans votre tête. C'est que là, aujourd'hui, il est temps peut-être de l'acter ou que vous avez envie ou que vous êtes en attente justement d'une réponse positive. Pour moi, c'est rien, rien de négatif. Mais c'est comme s'il y avait d'abord quelque chose qu'il fallait résoudre ou du moins trouver des réponses par rapport à cette petite, on va dire, ce petit couac. Ok ? Bon, 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 c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller regarder du coup avec le dernier oracle. Un petit message de conclusion pour vous, les versos pour cette semaine. Du 8 au 14. Avril, allez, c'est parti pour les versos. Qu'est-ce qui va se passer du 8 au 14 ? Oh là 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 ! Bon, écoutez, elles sont tombées. L'élévation. La nature. Regardez, il y a l'abondance qui ressort. Pas de panique. L'épanouissement. Les doutes. Ouais. La création. Bon, 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 bon. Elles sont tombées. On parle d'une femme et on parle de l'amitié. Ouais, moi je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là il y a de l'amitié, il y a de l'amour également. Soit je vous dis, il y a quelqu'un qui revient, enfin qui revient, qui est dans votre vie, que les choses s'arrangent avec cette personne et que vous allez concrétiser vraiment votre futur avec celle-ci. Soit éventuellement, au niveau amitié, il y a quelqu'un qui part de votre sphère relationnelle, de votre sphère amicale. Ok. Moi je ressens quand même, pardon. On voit l'amour, on voit le bonheur. Quelque chose qui doit se terminer pour recommencer sur de nouvelles bases, recommencer sur quelque chose de beaucoup plus sain. C'est comme s'il y avait peut-être eu à un moment donné un épisode où ça a été très compliqué avec votre hôte et que là vous avez décidé, ça y est, de repartir sur de nouvelles bases. Mais il va falloir discuter, il va falloir échanger énormément parce qu'on voit que les doutes sont quand même bien encore présents. On parle d'une élévation avec un épanouissement personnel. Donc vous êtes vraiment en train de faire cette belle élévation et je dirais même que de faire cette belle prise de conscience pour vous permettre justement d'atteindre cette rabondance et d'atteindre surtout cette force. Je dirais pour certains, peut-être que là, cette semaine, la créativité sera vraiment au rendez-vous. Alors est-ce que vous allez prendre du temps pour vous personnellement ? Est-ce que vous allez dans des projets personnels ? Je ne serai pas étonnée, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se termine pour moi par rapport à une amitié, par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être déçu ou du moins que vous éloignez d'une personne qui est trop, trop négative pour vous. Ok ? Je crois que je vais m'arrêter là, c'est plutôt un très très beau tirage pour vous mes versos. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye !